Eh bien, salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre carrière pro avec Liverpool dans le précédent épisode. Bon, on va faire simple, pour ceux qui n'ont pas vu le précédent épisode, mettez pause tout de suite, allez voir l'épisode précédent, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez incroyable avec l'équipe de France. Du coup, on est éliminé et c'est l'Espagne qui remporte l'Euro, ils ont gagné contre qui en finale ? Contre l'Allemagne, ils ont gagné 1-0 et du coup, ils remportent l'Euro 2020. Malheureusement, je pense qu'on avait clairement une équipe assez incroyable, mais on n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de chance, bref, on est éliminé, c'est comme ça. J'avance d'un petit jour, hop, j'arrête la simulation juste pour faire les entraînements, même si on a quand même 90 de général, il ne faut pas oublier de faire nos entraînements. Et aussi, je vous rappelle que dans le précédent épisode, vous avez été nombreux à voter pour choisir, tout simplement, parce qu'on a reçu une offre du Real Madrid. Et du coup, j'ai fait un sondage. Soit je pars au Real Madrid, soit je reste à Liverpool, ou troisième et dernier choix, c'est je refuse le Real Madrid et j'accepte une autre offre d'un autre club. Et vous avez été plus de la moitié à choisir de partir au Real Madrid. Du coup, on est parti pour une dernière saison et une dernière expérience. On va terminer notre carrière en Espagne au soleil et bienvenue dans l'équipe. Ok, bon, clairement, la chose la plus importante, on va voir nos objectifs, mais c'est aussi de regarder nos coéquipiers, enfin de voir l'effectif qu'il y a dans l'équipe, tout simplement. Donc, note moyenne par match de 7... Autant pour moi. Je disais, une note moyenne de 7,3 par match, marque ou participe au moins à la création de 15 buts, je veux que tu te crées plus de 43 occasions de buts et maintenir un taux de réussite de passe de 78%, ce qui est largement à notre portée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est le rapport d'équipe. Dans les cages, Thibaut Courtois. Ok, 91 de Général, c'est énorme. Bon, après, il est bon. Carvara à la droite, il est toujours là, 87 de Général, Rafael Varane, 89, Toby Alderweire, 86, ils ont dû vendre... Ah oui, je crois que le Real a vendu Ramos à Manchester City parce qu'on jouait avec Liverpool et je crois que quand on a joué contre Manchester City, il y avait Ramos en défense centrale. Sandro à gauche, le défenseur de la Juve, Casemiro, 91 de Général, contraste terminant dans 11 mois. Waouh. Bon, 82, Rames, 91, Isco, Garrett Bale toujours présent, 31 ans, 86 de Général. Memphis, il a 54 millions, 86 de Général. Ok, Sergio Asensio, 88. Ok, on a un défenseur droit, Odrio Zola qui est là. Valero, Ceballos, ok, Vasquez, Navas, moi je suis là, 90 de Général, je ne sais pas du tout quelle équipe. Mais par contre, on a quand même au moins 3-4 joueurs à plus de 90 de Général, ça annonce du très, très lourd. Et les gars, les gars, si ça ce n'est pas un clin d'œil énorme à notre carrière, on a une double confrontation face au Betis-Séville pour la finale de Super Coupe. Ça veut dire que le Betis a gagné l'Europa League et le Real Madrid, la Ligue des Champions. Et ça, ah non, c'est peut-être la Super Coupe des... Non, rien du tout. Oubliez, je n'ai rien dit. C'est la Super Coupe d'Espagne. Ça veut dire qu'on a gagné soit le championnat, soit la Coupe. Je pense qu'on a gagné le championnat et que le Betis a gagné la Coupe parce que je vois mal le Betis gagner le championnat. Il faut être beaucoup plus régulier. Donc, voilà. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc, le Real a aussi gagné la Coupe d'Europe parce qu'il y a la Super Coupe d'Europe face à Monaco. Monaco a dû gagner l'Europa League ou la Ligue des Champions, je ne sais pas. Et le Real, pareil. Ah oui, le Real, il sort d'une grosse, grosse, grosse saison, mine de rien. OK. Du coup, nous, on va faire nos entraînements. Il ne faut pas qu'on oublie. Il faut les refaire. Toc, 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 toc. On va mettre contrôle à montre. Allez, on simule nos entraînements. C'est pas mal. On a réussi à avoir un petit A en scénario offensif. Un B. Le reste, ce n'est pas fameux, fameux. Du coup, on est prêt pour notre premier match de l'année avec le Real Madrid. Match officiel. Match officiel puisque c'est la Super Coupe d'Espagne. On peut déjà avoir. On a peut-être deux trophées. On peut déjà avoir deux trophées en ce début de saison. La Super Coupe d'Espagne plus la Super Coupe d'Europe. On va les faire jouer en vert. Du coup, Cassia dans les cas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas Courtois. Pourquoi il ne met pas la meilleure équipe ? Je n'en ai pas la moindre idée. Sandro à gauche. Valé Roudan, là, c'est avec Toby Alderweireid. Je choix n'importe quoi. Hakimi à droite. Casemiro à la récupération. Valverde, moi-même. Junior à gauche. Alors, lui, c'est Vinicius Junior. Vinicius Junior. Dost. Je crois que c'est un Irlandais en pointe. Et Vasquez à droite. Je pense qu'il fait un petit peu tourner. J'espère qu'il mettra la meilleure équipe tout le reste de l'année parce que c'est vraiment chiant. Ça, j'espère que pour FIFA 20, ils vont vraiment améliorer et qu'ils mettront vraiment les meilleurs joueurs parce qu'avoir un Thibaut Courtois, je ne sais pas, avoir des joueurs à plus de 90 sur le banc, ce n'est pas logique. Allez, les gars. Premier match. Allez, finale. Allez. J'ai fait une première frappe, mais j'en ai tellement honte que je ne vous la montrerai pas. En gros, c'est parti dans le ciel. J'ai commencé à dribbler et tout, tu sais, pour faire le show devant le public et tout. Et puis, c'est parti un peu dans le ciel. Paredes. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Large. Ils ont Paredes du Paris Saint-Germain aux bêtises. Tu ne m'arrêteras pas, mon gars. Tu ne m'arrêteras pas, je t'ai dit. Vous ne m'arrêterez pas. Allez, lâche ta balle, là. Oh là là, c'est une blague. Mettez le pied, les gars. C'est dur, ça, mais c'est bien tenté. Dommage. C'est Fremès. Ouf. Bim. Dommage, je voulais tenter. Mauvais tir, mais arrête. C'est quoi ce coach, là ? Allez, garçon. Oh, dommage, Vinicius. J'ai, j'ai. Deuxième. Il y a Vinicius. Oh, j'ai complètement oublié de changer mon numéro. Je me tape le numéro 8. Ce n'est pas possible. Il va falloir que je change ça. Ou je fais enfin ça. Désolé. Le centre au deuxième poteau. Il passe devant le défenseur. Et bon, ils sont un peu un gardien pourri. Donc, on en profite. 1-0. Mettez le pied, les gars. Mettez le pied. Magnifique parade. Oh. Oh. Mais non. Oh non. Il n'y a pas de faute là-dessus. Comme par hasard, ma première barre transversale avec le Real. 32 minutes de jeu. J'en ai besoin que dans 32 minutes pour qu'ils comprennent que j'ai une petite malédiction. Ça va, j'ai fait l'effort pour revenir. Allez. Franchement, Vinicius, je le trouve vraiment bon. Oh là 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 là, les gars. Décale en bas. Oh, c'est beau. Allez, tente ta chance. Oh, c'est dommage. C'était bien joué. Oh, ça joue bien pour l'instant. J'ai. Est-ce qu'ils vont me le donner ? J'y crois pas trop. Je sais pas si. Je crois que ma tête, elle est pas cadrée. Donc, comme ma tête, elle est pas cadrée, forcément, ça va être un CSC. Ça va pas vraiment être mon premier but avec le Real. Mais mes coéquipiers ont l'air heureux. Donc, j'ai fait un petit appel. Hop, je suis rentré dans l'axe. Et puis, j'ai. Oh. Il me donne pas. Ouais, ma tête a été pas cadrée, malheureusement. Mais bon, ça fait 2-0. Attention, Bétis. A pas prendre une volée, quand même. Parce qu'il y a déjà 2-0. On n'est même pas à la mi-temps. Ouais, ça paye. Avec les cartes en bas. Ouh là. Ouh là. Oh là là. Ça joue très, très bien. 3-0. 43ème minute de jeu. On déroule pour l'instant. 3-0. C'est la mi-temps. Ça me fait mal pour mon Bétis. Ça me fait un petit peu mal pour eux, quand même. Oh là là. Regardez-moi cette lucarne. Attention à la frappe. Oh là là. Oh là là. C'est moche. 4-0 pour le Bétis. On n'est qu'à la 48ème minute de jeu. Cette fois-ci, je marque enfin mon premier but de Sydney. Alors lui, il est complètement en train de dormir. Je lui mets un petit passement de jambe pour m'écarter. Et derrière, le plat du pied. Ça rentre. 4-0, on est bien. Bon, c'est la mi-temps. On va faire comme si c'était des matchs de préparation. Pour pouvoir avancer un petit peu dans notre carrière. Je pense qu'à 4-0, ça devrait le faire. On est en train d'ultra-dominer cette équipe du Bétis-Sévis. On va demander le remplacement. On va simuler à la fin du match. Je pense que mes coéquipiers vont gérer le match. En tout cas, je l'espère. Avec 4-0, il y a quand même une belle avance. Ça se trouve, ils ont même corsé le score. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Bienvenue dans l'équipe. OK, on a déjà vu tout ça. Pas de problème. On avance tranquillement vers notre prochain match. C'est-à-dire le match retour face au Bétis, justement. Et, et, et... Je veux juste aller voir vite fait le score du match. Oh non ! Oh, j'ai mal géré. C'est pareil, on ne va jouer qu'une mi-temps. On ne va jouer qu'une mi-temps parce qu'il y a le match face à Monaco. Il y a la finale de Super Coupe d'Europe. Et ce match-là, c'est sur un seul match. Il n'y a pas de match aller-retour. Donc, 4-0. OK, on a gagné 4-0. Bon, on va jouer une petite mi-temps. On va jouer une petite mi-temps, ce match-là aussi. Ça, ça va nous faire un match dans les jambes. On va jouer en rouge. On va aller laisser avec leur maillot domicile. Le coach a remis exactement la même équipe. Ça ne bouge pas. J'espère que dans la saison, ça va un petit peu bouger parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a les meilleurs joueurs sur le terrain. Mais bon ! Si on fait 4-0 à chaque fois, je signe. Eh, au deuxième là-bas, là. Tu m'as vu ? Wow ! Ça a failli passer, ça ? C'était Vinicius ? Vinicius Junior qui est... Ouais, c'est contré, je crois. C'est contré. Ah oui, bien vu. Allez, on fait la même. On passe au premier poteau. On se jette en mode Cavani. Ah oui, d'accord. Par contre, là, il n'avait pas envie. Allez, garçon ! On est là, on est là, on est là, là-haut. Vu que je ne vais jouer qu'une mi-temps, je peux courir partout. Ça ne change pas grand-chose. Attention, les gars ! Eh ouais, attention ! Ça y est, ils marquent chez eux. T'as échoué, nous. Oh là là ! Oh, ce travail, dommage. Le petit râteau pour décaler Vinicius. J'hésite à me jeter au premier. Ouais, non. Je vais rester à l'extérieur de la surface, on ne sait jamais. Mais voilà, je vais aider le coéquipier, là. Ouf, ouf, ouf ! On ne m'attaque pas ! J'ai hésité entre le plat du pied, mais j'étais trop loin pour mettre un plat du pied. Donc, je me suis dit, je vais tenter en force. On est là, là. Là. Oh là là ! Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, magnifique. On égalise un partout. Magnifique action. La petite talonnade. Moi, je décale en une touche de balle. Et derrière Vinicius, poum ! Une touche de balle. Ça rentre. Il n'y a pas beaucoup d'occasion dans cette première période. Encore après le ballon, il joue un peu safe. Je rattrape Bébou. Mais t'es un con ! Je la touche ! Et je repars ! Bon, je suis un peu cuit, mais... Ça tente, je tente. Mais bon, c'est contré. Ils tiennent bon pour l'instant, les joueurs du bêtise. Sydney qui vient mettre le pied. Juste avant la mi-temps, une petite tête, là. Allez. Dans le paquet. C'est dur, ça. Mi-temps. Un partout. Pour l'instant, c'est un beau match. Belle première période. Bon, ils ont marqué sur leur seule occasion. C'était leur première occasion. D'ailleurs, on a su un petit peu maîtriser. Un partout. Bon, ça fait 5-1 sur le cumul des deux matchs. On a un gros match face à Monaco dans 2 ou 3 jours. Donc, je préfère laisser la deuxième période au repos. Hop, comme ça, on est tout frais. Hop, je vais arrêter, 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 arrêter. Arrêter, arrêter, arrêter. Ah, trop tard. Je voulais m'arrêter pour faire les entraînements. On est bon. On est parti pour ce match face à Monaco. On va jouer comme ça. Comme ça, on va les laisser en blanc et rouge. Il laisse la même équipe. Pour l'instant, c'est... Ah, il y a Sebaïos qui est arrivé au milieu de terrain à la place de Valverde. Toujours Vinicius Junior qui est énorme sur le côté gauche. Dost en buteur. Moi, je suis au milieu de terrain avec Sebaïos. Casimir en la récupération. Varane qui fait son apparition dans la défense. Ça, ça fait plaisir. En plus, c'est le capitaine. Et Navas dans les cages. OK. Alexandre au côté gauche. On est bon. René Lopez. OK. C'est Sidibé, ça ? Ah non, c'est Enrich. Et ouais, mon pote ! Tu vas le prendre. Moi, je suis chaud, moi. Je fais une bonne prépa. Oula, il revient. Il veut me... Sandro, mon gars, il fait une montée. Il ne rigole pas. Il protège son ballon. Comment ça passe, ça ? Oh là là. Oh, cette action. Oh, cette action. Oh là 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 là. Alors, jamais ça doit passer. En principe, ça ne doit jamais, jamais passer. Mais, là, c'est... Après, l'action, elle est belle. Franchement, c'est magnifique. Après, il se fait fusiller le gardien. Il ne peut rien faire à bout portant. Et base d'host. Notre buteur. Je crois que c'est... Il est né hollandais. Et du coup... Je crois qu'il joue au Portugal à un moment, lui. Il ne joue pas au sporting ou un truc comme ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il marque son premier but de la saison. Comment il est passé Keita Baldé, là ? En plus, il va vite, lui. Il commence à me soulève Keita Baldé. Sérieux, arrêtez-le. Mettez le pied. Ah, je vous ai feinté. Je vous ai feinté. Ok, d'accord. Oh, lui, il n'a pas rigolé avec moi. Il m'a cassé les jambes. Allez. Comment ? Il y a des fautes, là. Allez, on donne tout. Putain, il va vite, lui. Oui, mais nous, on est devant. Ah, oui. D'accord, ok. Bon, je ferme ma gueule. Il y a quand même une petite entente avec Vinicius Junior. Il y a moyen de faire une très, très belle saison. Parce que j'ai l'impression qu'il est très, très fort. Bon, déjà, il est rapide, forcément. Mais il a une très bonne finition. Puis, il marque de la tête, en plus, alors. Comme ça. Attention, contre ! Regarde, c'est un bien joué. Heureusement qu'il rate sa passe. Mi-temps. On mène un zéro pour l'instant. Trois tirs à cinq. C'est tout de même un match serré. Ils ont un peu plus de possession. Il va falloir qu'on gère un petit peu mieux au milieu de terrain. Isco qui rentre. Il va nous faire du bien. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh la vitesse. Ils ne me rattraperont pas. Et voilà, la finition. Il a une belle tête de vainqueur. J'ai fait trop, le mec. Il tire pied droit là-dessus. N'importe quoi. Mais non, n'importe quoi. Oh là, je suis moisi. Oh, vous pouvez m'insulter. Allez-y, faites vos plaisirs. Je suis moisi. Oh là là. Oh là là. Oh là, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir. Je rate une occasion. Et derrière, Keita Baldé. Le lob, c'est très, très bien joué. Il est tout seul face au gardien. Le gardien qui sort. Légalisation partout. Allez. Il est passé, il est passé, bien joué. Oh là là. Ça se referme. Je n'ai pas de solution. Ça passe. Ouais, c'est dur. C'est dur de trouver la petite faille dans la défense de Monaco, là. Il est hors jeu. Il est hors jeu, Vinicius. Ouais, c'est dur. Ah, c'était pour moi à la base. Oui. Oh, je voulais. Oui. Il est présent, notre buteur. Il est présent dans la surface. Il termine le job. 83ème minute de jeu. Je voulais faire un petit râteau, en fait, pour éliminer le défenseur. Parce que là, je rentre dans la surface. Je fais le petit râteau. Et en fait, il y a le tacle. C'est lui qui fait la passe D pour Drouste, qui marque son deuxième but. Oh là là. 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 Oh, le retour. Oh, le retour d'Audrey Urzola, là. Je ne sais pas quoi. La gardienne, c'est pour toi. Viens jouer, Navas. La victoire. Courte victoire. Mais la victoire est là. Victoire 2-1 face à Monaco. Et du coup, ça fait notre deuxième trophée de la saison. Parce que je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on a gagné la Super Coupe d'Espagne contre le Betis. Et là, je crois que c'est Varane en plus, le capitaine, il me semble. Qui va chercher, voilà, c'est ça. Il va aller chercher la Super Coupe d'Europe. Donc, c'est parfait. On a fait deux trophées déjà au Real Madrid. Ça sent. Bon. Du coup, on a gagné notre Super Coupe d'Europe et d'Espagne aussi, du coup. Enfin, on va aller vérifier parce que ça se trouve, on a perdu. Mais non, normalement, ça devrait le faire. On va regarder ça de suite avec le calendrier. Normalement, on est bon. Hop, calendrier, le match retour. On l'a gagné 3-1. Donc, bon, voilà, victoire allée, victoire au retour. On est bon. On va arrêter là, les escrocs. Je sais que je n'aurai pas joué beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour cet épisode. Mais vous inquiétez pas. On va rattraper notre temps perdu. À chaque fois que je fais des cours de vidéo derrière, on se rattrape. Donc, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, on fera une longue, longue, longue vidéo. On va jouer rétafé. On va jouer à l'Espaniel de Barcelone. On va jouer à l'Aves. On va jouer les matchs avec l'équipe de France. Et on va continuer face à l'Eganès. Ce qui est sûr. Et on ira peut-être jusqu'à Villareal, pour vous dire. Donc, la vidéo, il faudra sortir les pop-corns, les tropicots, etc. Parce qu'on lancera bien notre saison. Mais pour l'instant, elle est quand même bien lancée. Puisqu'on est tout de même à deux trophées sur ce début de saison. Donc, c'est parfait. Les entraînements ne sont pas fameux. Il y a un B, il y a un petit A en coufran. Mais bon, je ne tire jamais les coufran. Donc, ça, c'est pareil. Ça ne sert strictement à rien. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre carrière pro au Real Madrid. D'ici là, prenez soin de votre famille. C'était Flo Nox au Manet.